C'est l'histoire vraie de ce sous-marin nucléaire russe qui sombra en mer de Barents avec 118 hommes à bord. 18 ans après, le réalisateur danois Thomas Winterberg raconte le drame du Kursk et l'angoisse de ces 23 survivants qui ne furent pas tués sur le coup par l'explosion des torpilles mais qui attendirent en vain les secours. La tragédie du Kursk, je ne la connaissais que très superficiellement. Mais une chose est restée en moi, des impressions que j'avais eues en écoutant les nouvelles. Et c'était les coups, les coups sur la coque du Kursk, cet appel à l'aide. Thomas Winterberg dit ne pas avoir voulu politiser son film et le personnage de Vladimir Poutine en est absent. Le refus de l'aide occidentale fut pourtant bien une décision politique. Le Belge Mathias Schoenartz incarne un lieutenant faisant partie des survivants. Il est le chef et le protecteur, il est le père, le chef spirituel et mental de cette équipe. Et il est dans l'armée russe depuis de longues années. Kursk sortira dans les salles françaises et européennes ce mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501